En tant que chanteuse, ce qui est intéressant pour moi dans cet ensemble, c'est que le chant n'est pas au premier plan. L'arbre de mélodie, c'est un ensemble instrumental accompagné du chant et non pas l'inverse. On est tous les quatre à égalité dans une recherche de cohérence, d'équilibre, dans la façon dont on va faire s'imbriquer les parties ensemble. Et c'est cette recherche de discours commun qui fait que je ne me sens pas toute seule à porter le sens. On joue de la musique médiévale. On joue des instruments médiévaux. En fait, c'est ce qu'on dit. Ce qu'on peut dire sur les instruments au Moyen Âge, c'est qu'on ne sait pas comment ils s'énervent, on ne sait pas comment on en jouait et on ne sait pas ce qu'on jouait avec. Ce terme de invencio qui a donné son nom à notre programme est tout à fait approprié. C'est vraiment la dimension rhétorique de la réinvention du discours, de la recherche de sens pour convaincre. Et ça, ça demande du temps. Et justement, dans cet ensemble, on prend le temps. Ce qui est assez inhabituel dans notre métier. La sonorité, elle implique un tas de choses selon la manière dont sonne notre instrument. Par exemple, moi, je joue la harpe avec les harpions. En fait, on ne va pas du tout jouer de la même manière. On va jouer peut-être plus qu'une voix. On ne va pas étouffer de la même manière. On ne va pas phraser de la même manière qu'avec un autre instrument ou qu'un instrument qui n'aurait pas assez harpions. Ça bouscule les habitudes assez confortables qui consistent à confier au violiste la voix du ténor. Notre parti pris, c'est de résister à la facilité de couper ou de faire des petites instrumentations. Au contraire, on va plutôt essayer de rentrer à l'intérieur des pièces, de vraiment se les approprier pour que d'elle-même, la musique puisse parler. L'arbre de mélodie, au départ, c'est le titre d'un virelet de Jacob Sanlèche, un compositeur du XIVe siècle. Ce nom me rappelle l'époque où j'ai découvert, avec beaucoup d'enthousiasme, les partitions musicales dans les manuscrits du Moyen Âge, qui me sont apparues comme très énigmatiques, évidemment. La plupart du temps, on lit sur les facsimilés. Il y a deux cas où on est obligé de faire autrement. Le cas où on a fait tellement de transformations dans certaines parties, c'est plus simple de les recopier, en notation ancienne, bien sûr. L'autre cas, c'est quand la source d'origine est trop fine ou trop petite, comme le codex OINDA. Philippe nous prépare des magnifiques partitions manuscrites en notation originale. Et à l'usage, on s'aperçoit que ça donne une évidence à la ligne mélodique, à la structure rythmique, à l'articulation des voix. Et en fait, ça facilite tout simplement ce qu'on pourrait appeler le geste musical. On ne se retrouve pas face à une transcription déjà toute faite, prête à l'emploi, qu'on pourrait prendre telle quelle et simplement mettre en place musicalement en s'arrêtant là. Et c'est ce qui nous permet finalement d'être plus libre dans notre exploration pour recréer un objet vivant à partir de cette matière écrite. C'est un immense terrain de jeu qu'on a envie de faire découvrir, parce que plein de beauté, plein de trouvailles, plein de génus. Et ça, ça fait tellement de bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...